Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à analyse du trailer final de Star Wars 8 Les Derniers Jedi. Et pas besoin d'en dire plus, on va pouvoir commencer. Alors le trailer vient à peine de commencer mais on a déjà des tonnes de choses à dire. Nous pouvons donc voir Kylo Ren de dos face à ce qui semble être une usine ou bien alors il pourrait s'agir de l'intérieur d'un énorme vaisseau transporteur de matériel. Je penche plus du côté de l'usine, on peut donc noter que le premier ordre continue d'utiliser des engins de l'Empire comme des TBTT ou bien encore des ATST comme vous pouvez le voir ici et ici. Dans le plan qui suit on voit les nouveaux marcheurs, les athées M6 et l'arrivée de la navette de Kylo Ren. Cela laisse donc supposer que cela pourrait être la fin de la bataille qui serait donc gagnée par le premier ordre. Juste après on enchaîne sur un plan de Kylo Ren qui ne porte plus son casque et ce plan peut même nous rappeler l'avancée d'Anakin lors de l'attaque du Temple Jedi dans l'épisode 3. Cette scène se passerait donc sur Krait à la fin de la bataille mais je ne peux moter de l'idée que cela pourrait être Mustafar mais je l'avoue il est quand même beaucoup plus probable que ce soit Krait. Juste après donc on reste concentré sur Kylo Ren dans une scène dans laquelle il devrait certainement s'entraîner contre les gardes prétoriens de Snoke que l'on peut voir ici et ici. Il y a ensuite la partie entraînement de Rey dans laquelle on la revoit d'abord en train de donner le sabre des Skywalker à Luke. Puis on la voit ensuite se diriger par un temps brumeux près d'un arbre dont je vous avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Puis on revoit le même plan que dans l'ancien trailer avec des livres posés sur une étagère et Rey qui s'avance vers eux, elle devrait donc sûrement en apprendre plus sur le périple de Luke. On la voit ensuite en train de s'entraîner au sabre laser puis ensuite en train de méditer et c'est comme cela qu'elle arrive à briser la roche. Ce qui effraie ou du moins surprend énormément Luke qui lui dit qu'il avait déjà rencontré ce genre de puissance et que cela ne l'effrayait pas à l'époque. Mais en même temps nous avons droit à des images du temple de Luke en train de brûler et avec ce dernier qui sort de décombre. Et donc logiquement Luke dit à Rey que désormais cela l'effray. Je tiens à noter d'ailleurs l'excellent jeu d'acteur de Mark Hamill car honnêtement on ressent vraiment la peur sur son visage et c'est vraiment splendide. On voit donc ensuite Kylo Ren qui détruit son casque afin de devenir certainement une nouvelle personne et à noter qu'il a à ce moment précis sur sa joue un pansement pour soigner sa cicatrice. Puis ensuite on passe dans un instant de bataille spatiale dans lequel le premier ordre malmène grandement la résistance et donc le moment important de cette partie du trailer. C'est évidemment l'instant où nous montre Kylo en train d'hésiter à abattre le vaisseau dans lequel se trouve sa mère qui grâce à la force ressent sa présence. Alors cet extrait amène un grand doute en moi car ce serait logique au vu du décès de Carrie Fisher que son personnage meurt dans ce film. Mais là c'est tellement sous-entendu que ça en devient louche. Si dans la bande-annonce du set on nous avait montré Kylo Ren en face à face avec son père ça aurait dû être étrange donc nous verrons bien. Et là, nouvelle scène magnifique, on va enfin avoir droit à des choses qui vont nous bluffer, on va enfin avoir droit au du neuf. Cette scène qui se déroule dans ce qui semble être une grotte dans laquelle le Faucon Millenium est poursuivi par des chasseurs Thaï nous en met vraiment plein les yeux. C'est esthétiquement très beau et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici dans un Star Wars et c'est ce que j'attends de ces nouveaux films. On enchaîne ensuite sur un plan de Chewbacca en copilote du Faucon avec un Porcs à son bord mais sans nous montrer qui pilote réellement le Faucon et cela devrait sûrement être Rey. On a ensuite droit à la partie du pilote Poe d'Amron dans laquelle on le voit en train de se mettre en valeur lors d'une bataille spatiale et à noter que son X-Wing a été amélioré car un nouveau propulseur est venu s'ajouter à l'arrière. Cette bataille devrait avoir lieu au-dessus de Dakar, la planète sur laquelle se situe les résistants dans l'épisode 7 car on peut remarquer la ceinture d'astéroïdes sur ce plan. Et d'ailleurs à ce moment-là, Poe se faufile entre les canonières du croiseur Dreadnought du premier ordre. Ce croiseur est équipé de canons qui se situent en dessous de sa coque et leur but est de bombarder des planètes donc on voit clairement qu'ils ne sont pas venus là pour rigoler. Vient ensuite la partie de Finn avec son combat très attendu contre le capitaine Phasma qui devrait intervenir lors de son infiltration dans les rangs du premier ordre. Nous passons ensuite à un Luke à terre en train de dire ça ne se passera pas comme tu le crois, cela pourrait avoir lieu après un entraînement musclé entre lui et Rey ou bien alors cela se déroulerait dans la fameuse scène de combat contre Kylo et le chevalier de Ren. Nous avons également droit à un plan qui me rappelle fortement le moment où la porte de la base Echo sur Hoth se ferme alors que Luke est dehors et cette fois-ci encore Leia se trouve à l'intérieur. Et ensuite on a enfin droit à un plan de Snoke en vrai qui a l'air réellement terrifiant et en plus pour rien arranger celui-ci est en train de torturer Rey un peu de la même manière que Kylo maintenait cette dernière dans l'épisode 7 sur Takodana et on peut encore voir toujours deux gardes prétoriens à ses côtés. Le plan qui a fait parler tout le monde est certainement pour pas grand chose à mon avis car selon moi ce n'est que pur montage le dialogue entre Kylo et Rey où celle-ci dit qu'elle a besoin de savoir quelle est sa place sauf que Rey porte encore sa tenue qu'elle a à la fin de l'épisode 7 ce qui me laisse penser que son dialogue aura plutôt lieu avec Luke lors du début du film et à noter que Kylo ne prend plus son pansement sur sa cicatrice ce qui laisse présager qu'il a guéri et que c'est donc à la fin du film qu'on le verra tendre la main. Et d'ailleurs ce plan avec une personne qui tend la main ça ne vous rappelle rien ? Mais si Dark Vader dans l'épisode 5 avec son fils donc reste à savoir à qui Kylo tend sa main maintenant ? Luke ? Nous le saurons en décembre. Vous l'aurez peut-être noté d'ailleurs mais je n'ai toujours pas parlé du dialogue de Snoke avec un autre personnage. Il serait probable que ce soit Kylo Ren mais rien ne dit que ce ne soit pas Rey à qui il s'adresse depuis le début. Cela pourrait donc laisser présager que Snoke laisse tomber Kylo Ren pour plutôt prendre comme apprenti Rey mais cela n'est que pure hypothèse évidemment. Maintenant je vais vous donner mon avis concernant le déroulement du film. A mon avis au début du film on devrait commencer par l'attaque de Dakar par les forces du premier ordre et c'est à mon avis dans cette attaque qu'aura lieu la confrontation indirecte entre Leia et son fils dans laquelle il n'osera pas abattre le vaisseau de sa mère et la résistance s'enfuirait donc ensuite jusqu'à sur la planète Krait où il devrait également être défait par le premier ordre. Et au milieu de tout ça on devrait assister à l'entraînement de Rey avec Luke du moins en partie parce qu'à la fin du film cette dernière irait à la rencontre de Snoke. Autre fait à noter, je tiens à souligner également le très bon jeu d'acteur de Carrie Fisher j'avais presque envie de chialer à chaque fois qu'elle passait à l'écran. C'était vraiment époustouflant. Enfin bref, si vous aussi vous avez quelque chose à dire que ce soit votre avis concernant le trailer ou alors une théorie à exposer, n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça et sur ce, à plus tout le monde et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada